Il y a des disparitions qui nous laissent orphelins à jamais. Il est mort, le poète aurait dit son compagnon de scène Gilbert Bécaud, mort à 60 ans tout juste. Georges Brassens avait fêté son anniversaire il y a 8 jours. Bien sûr, son trou dans l'eau ne s'est pas refermé et il continue de nous inspirer. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Mais aussi bien intentionné que soient ceux qui le reprennent, ça n'aura jamais la même saveur. Je ne fais pour tant de Torah, personne, en laissant courir les voleurs de pommes. C'est très bien tout ça, ce sont de beaux hommages, des manières de perpétuer et de renouveler un héritage. Mais il n'y aura plus jamais de nouvelles chansons de Georges Brassens. Et c'est bien triste quand on y pense. Et nous sommes d'autant plus démunis que l'homme était pudique. Il n'aimait pas s'étendre en entretien sur ses inspirations et sur ses processus de création. Parler de vous, ça ne vous dérange pas, c'est-à-dire ? Non, ça ne m'enchante pas non plus tellement. Ce n'est pas tellement facile et puis on répète toujours la même chose. C'est un peu embêtant de parler de soi. Cependant, en cherchant bien, on trouve de rares moments où il ouvre les portes de son atelier. Vous me faites longtemps pour éclairer une chanson, n'est-ce pas ? Ça dépend. Certaines arrivent très vite, mais je pense que je mets longtemps que celles qui semblent ne pas me prendre beaucoup de temps m'en ont pris à mon insu. Si vous voulez, j'ai pensé dans la journée, elles ont cheminé à l'intérieur. Et puis il semble que je les écrive très vite, comme si Apollon me les dictait. Si Apollon me les dictait, il me les dicterait sûrement mieux, bien sûr, mais elles ont été faites quand même. Ça ne se fait quand même pas tout seul. Plongeons ensemble dans l'univers créatif de Georges Brassens. Il doit y avoir là de quoi faire de nous de meilleurs orateurs et peut-être même de meilleurs auteurs. Georges Brassens nous a légué près de 150 chansons. Son œuvre abrite toute la richesse des émotions qui nous traversent au cours d'une vie. La gamme part de l'innocente gaieté. Et il nous emmène jusqu'à une profonde gravité. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pieds au ventre. Il nous invite parfois au grivois. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême, gréement m'en pleurait beaucoup. Comme l'homme auquel le jour même, il avait fait trancher le coup. Et souvent, il nous permet de toucher au sublime. Cette saison, c'est toi ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Au niveau des thèmes, il parvient à affronter sans trembler les classiques de la littérature. L'amour, la mort, la fraternité. Et il le fait avec une langue, un angle et des idées qui permettent de les renouveler. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre. Je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. En cela, et même s'il s'en serait sans doute défendu par humilité, Georges Brassens est un grand auteur. Suivons-le dans son atelier. Tout commence par l'imprégnation. Dès l'enfance, j'ai été familiarisé avec toutes les chansons qui se chantaient à cette époque-là. Si l'on veut progresser dans un domaine, il faut commencer par dévorer les œuvres de ceux qui le fréquentent depuis plus longtemps que nous. Georges Brassens a commencé par ce qu'il avait sous la main, par ce dans quoi il baignait. Tout le monde chantait, tout le monde aimait beaucoup la chanson. Mon père, ma mère, ma soeur, mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde alors forcément. Mais il ne serait pas devenu l'auteur qu'il est devenu s'il en était resté à ce stade. Il m'est arrivé après, à cause de la musique, précisément, quand je me suis dit qu'il faut écrire des chansons, alors je me suis quand même demandé si j'en étais capable. À ce moment-là, j'ai fourré mon nez dans les poètes en arrivant à Paris en 1940. J'avais 18 ans. C'est un point très important. Si vous voulez progresser, il faut à un moment passer d'une imprégnation passive à une imprégnation active. Alors je me suis demandé si, en lisant les poètes, j'arriverais pas à acquérir, sinon leur génie, du moins un petit peu de... Si je n'arriverais pas à ornementer un petit peu mon esprit de manière à écrire des chansons un peu meilleures que celles qu'on entendait quotidiennement à la radio. Passer de la consommation des œuvres que vous avez sous la main, dans votre milieu, à la consommation des plus grands, ou du moins de ceux que vous avez su identifier comme les plus grands. J'ai passé mon temps, 2-3 ans, à la bibliothèque du 14e, et là je me suis aperçu que j'étais absolument nul. Il s'agit là d'un point fondamental. On commence à développer un style le jour où on comprend qu'on n'en a pas. Et ça, c'est déjà le fruit d'un vrai travail. Prendre le temps de lire les grands auteurs et de comprendre pourquoi ils sont grands. Et rien qu'à ce stade de l'imprégnation, on peut déjà toucher au génie. Il fallait avoir déjà bien aiguisé sa sensibilité pour comprendre la beauté du poème de Victor Hugo. Et il fallait avoir rendu son cœur et son corps disponibles à la grâce pour entendre une musique derrière les mots du poète. Passer plus de temps auprès des grands auteurs. Là où ils sont, ils s'ennuient et ils seront remerciés ceux qui prennent le temps de ramener leurs mots à la vie. En fréquentant plus régulièrement de grands auteurs, vous allez être plus régulièrement touchés par la grâce. Vous allez cultiver votre inspiration, vous allez aiguiser votre goût. Et là-dessus, j'attire votre attention sur ce point. Remarquez que quand j'écris une chanson et qu'elle ne me plaît pas, je la jette. Vous en jetez beaucoup comme ça ? Pas mal, oui. J'en ai bien jeté presque la moitié de ce que j'ai écrit. C'est tout bête, mais on construit une œuvre en écrivant beaucoup et en jetant beaucoup. Et pourquoi est-ce important de le rappeler ? Parce que trop de gens ont la mauvaise méthode. Ils laissent des embrayons d'idées macérés dans leur esprit en se disant qu'aucune n'est suffisamment bonne pour mériter d'être couché sur le papier. Mais aucune idée ne peut avoir l'opportunité de devenir bonne si on ne prend pas le temps de la formuler, de la raturer, de la développer. Le travail d'un auteur n'est pas d'avoir des idées, c'est de développer des idées en les formulant un maximum et d'en jeter la moitié. D'ailleurs, ce que dit Brassens sur les idées devrait vous décomplexer. Vous savez, les thèmes viennent chez moi parce que d'abord, il n'y a pas 36 000 thèmes. Les thèmes sont peu nombreux. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'idées qui s'imaginent que les idées et les thèmes sont nombreux. Les grandes idées sont finalement assez communes. Elles touchent à l'amour, à la mort, à l'amitié, aux passions, à la beauté. Mais ce n'est pas avec des idées qu'on touche le public, c'est avec des mots. Et c'est parce que Brassens a su trouver des mots bien à lui qu'il nous touche. Mais comment trouver des mots, des tournures, des formules bien à soi ? Cela commence sûrement par ça. Il suffit que je sois enfermé, que je sois un peu isolé de l'extérieur, que je n'ai pas trop de sujets de distraction, que je ne vois pas passer trop de... De voiture ? Les voitures, ce n'est pas très grave parce que les voitures ont s'y fait. Je ne vois pas trop, que je ne sois pas distrait de ce que je fais. Il faut que je ferme les yeux. Depuis quand n'avez-vous pas pris le temps de vous isoler, de vous déconnecter ? Juste vous, votre pensée et une feuille de papier ? Bien sûr que ce qui sortira de votre esprit est le fruit de ce qui vous a influencé. Mais si vous êtes suffisamment isolé, vous le formulerez avec vos mots. Et plus vous répéterez l'exercice, et plus vous vous exprimerez avec un style bien à vous. Georges Brassens, c'est une vie consacrée à la composition et à l'interprétation. Bien sûr, on dure grâce au plaisir, grâce au fait qu'une routine s'installe, et évidemment parce qu'au bout d'un moment, cela devient un métier, et qu'il faut bien produire pour se nourrir. Mais les métiers artistiques ne sont pas un métier commun. Si on perd la passion, si on perd l'inspiration, ça ne fonctionne plus. Et c'est là qu'on va toucher à un niveau plus profond. J'écris parce que le monde dans lequel on est ne me convenant pas tout à fait, je me crée un monde parallèle, dans lequel je fais à peu près ce que je veux. Je crois que la plupart des gens qui écrivent, écrivent pour ça, pour créer autre chose que ce qui existe. Une espèce d'évasion. À mon idéal. La création n'est pas une vocation anodine. C'est une transformation de notre environnement. Et on l'accomplit d'autant mieux qu'on a réfléchi au monde que l'on souhaite faire advenir. Lorsque l'on est clair sur ce que l'on veut apporter, sur ce à quoi le monde devrait ressembler, on crée d'autant plus et d'autant mieux que l'on a le sentiment que chacune de nos créations est un pas vers la concrétisation de notre utopie. Une fois, il m'a dit, tu sais, la révolution, dans le fond, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Au début, j'avais trouvé cette phrase un peu comme un lieu commun et puis je crois que c'est une phrase essentielle, banale, qui avait germé en moi et si tout le monde la respectait, on ne s'aviserait pas de diriger autrui quand il est déjà si difficile de se diriger soi-même dans la vie. La révolution, c'est s'améliorer soi-même. Brassens rêvait sans doute à plus de liberté, à moins de carcans, à moins d'oppression, qu'elle vienne de la patrie ou qu'elle vienne de la tradition. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Il souhaitait sans doute encore plus de chaleur humaine, plus de fraternité. Ce n'était rien qu'un peu de miel mais il m'avait mais il m'avait chauffé le corps... C'est pour ça qu'il a chanté, pour ajouter au monde un peu de ce qui lui a manqué. Mais c'est une oeuvre fastidieuse dont il est sorti bien fatigué. Mais je préfère ne pas me continuer. Je préfère que la dynastie s'arrête avec moi parce que... Je n'ai pas tellement confiance en l'avenir et je préfère ne pas me reproduire. Arrivé au crépuscule de sa vie, Georges Brassin s'était résigné à ce que sa lignée s'arrête. Peut-être avait-il mesuré l'écart entre le monde qu'il voulait faire advenir et ce qui était arrivé. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les fois qu'un artisan des humanités pose le genou à terre, ceux qui suivent, nous donc, peuvent s'appuyer sur son héritage pour l'emmener toujours plus haut.